Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YounDev et dans cette vidéo nous allons mettre en place une pipeline dans github action nous allons mettre en place un workflow et nous allons publier un site statique dans un espace github page et messieurs dames si vous n'avez pas vu les épisodes précédents nous allons faire tout ça à partir de quoi d'une application symphonie qui est alimentée par un back end notion ça fait beaucoup de trucs un peu bizarre donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes et bien je vous invite à aller voir les deux vidéos précédentes celle ci est la troisième vidéo d'une série donc en trois épisodes avant de rentrer dans le vif du sujet c'est le jeu sur youtube si vous n'êtes pas abonné et bien vous pouvez vous abonner c'est juste un petit clic vous pouvez évidemment si la vidéo vous plaît mettre un petit pouce ou bien sûr laisser un petit commentaire et on va tout de suite se lancer et bien dans notre aventure alors il y a deux semaines nous avons créé notre back end avec notion donc ça c'est fait on n'en parle plus la semaine dernière nous avons fabriqué un front end entre guillemets avec symphonie qui se connecte à la pays de notion qui récupère les données qui les met en forme et qui nous affichera dans une petite application et nous avons également fait la semaine dernière à partir de cette application symphonie on génère un site statique et du coup on n'a plus besoin et bien de faire fonctionner notre serveur tout et des fichiers statique que ça soit du html les css et les fichiers javascript donc c'est quand même particulièrement cool et donc cette semaine nous allons publier finalement cette version statique dans github page et comment est ce que nous allons faire ça nous allons faire en sorte que notre petit notre petit dépôt sur github et bien construise la version statique prenne cette version statique et la publie sur github page donc vous allez voir on a on a pas mal de trucs intéressants à voir ensemble cette semaine allez je ferme ça donc je vous rappelle juste le projet le projet sur lequel on travaille qui est complètement fictif et c'est un espèce d'annuaire des formations francophones qui traite de symphonie donc on a ici voyez quelques petites cartes tout ça provient d'un back end que nous avons construit avec notion et bien voilà on a les petites cartes et puis si on clique sur en savoir plus on tombe sur une fiche descriptive où il n'y a pas grand chose comme information l'idée c'était d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent donc ça c'est notre site actuel et rappelez vous nous pouvons le générer en version statique donc là si je me mets dans une ligne de commande à la racine de mon projet et que je tape la commande bin slash console dump tiré statique tiré site et bien rappelez vous ça nous générer une version statique de notre site si vous avez envie de voir comment on a fait je vous invite évidemment aller voir la vidéo de la semaine dernière donc là et bien j'ai généré à nouveau pour pouvoir vous montrer et bien le site statique on a un petit répertoire output qui contient tous les fichiers générés et notamment le index.html regardez si je l'ouvre avec un live serveur alors il me l'a pas ouvert up dans la dans le bon écran je vous le mets ici et donc si je fais f5 on a bien notre site qui est cette fois ci en statique sauf les images qui proviennent et vient du stockage je pense que c'est du s3 d'ailleurs qui est utilisé mais en tout cas tout le reste vous voyez que c'est du site statique mais vous allez voir qu'on a un problème on a un problème parce que le site statique regardez ce qui se passe si je clique ici et bien on perd le js et pourquoi est ce qu'on perd le js et bien on va les inspecter et bien les fichiers html qui sont générés et vous voyez que le lien vers le css et bien il pointe c'est un chemin relatif et comme là j'ai utilisé volontairement le petit clic droit open with live serveur parce que vous voyez lui il m'a créé un sous répertoire output et index.html donc quand je suis ici ça fonctionne plutôt bien parce que relativement à la page index.html il trouve le css mais quand je viens ici regardez si je me mets up dans l'inspecteur réseau je mets up pas besoin de mettre en responsive et que je fais f5 vous allez voir il me dit mais le style.css il est absent le script.js il est absent et lui il s'attend à le trouver où il s'attend à le trouver sur le nom de ce chemin slash css quelque chose donc ça ne peut pas fonctionner et donc on va avoir grosso modo on va avoir le même problème lorsqu'on va vouloir et bien mettre ça en place sur github page tout à l'heure donc on va essayer de résoudre ce problème avant de mettre en place notre petit workflow dans github action et publier ça dans github page comment ce que nous allons faire nous allons ruser nous allons ruser nous allons passer en paramètres quelque part dans notre application ce chemin là et comme ça on générera et bien les liens vers le css etc etc à partir de cette url de base et d'ailleurs et bien on va on va regarder comment on peut faire ça dans notre code donc moi ce que je vous propose c'est de créer tout simplement dans notre fichier point env et bien un nouveau paramètre qu'on va appeler et bien base url hop on va l'appeler base url qu'est ce que j'ai fait ça m'a rien écrit une base url voilà décidément je le mets en minuscule base on va y arriver on va y arriver les amis c'est le début de la vidéo déjà je fais des fautes de frappe c'est pas bien grave donc le base url donc dans le point env point local celui qui n'est pas comité donc là bien là vous venez de voir mes clés d'api donc je vais être obligé de les modifier avant de publier cette vidéo sinon vous allez vous amuser à les essayer donc j'irai l'échanger vous inquiétez pas et donc dans le base url et bien on va passer l'url statique qui est ici donc on va le prendre jusqu'à output ici avant le slash hop on le copie et on le colle ici et donc plus tard lorsqu'on sera dans le contexte de github vous verrez qu'on ira créer cette petite variable on est ne mettra évidemment pas cette adresse là mais on mettra l'adresse de notre espace sur github page mais vous allez voir tout à l'heure ça va prendre du sens maintenant c'est beau cette base url mais on veut l'utiliser depuis twig donc pour l'utiliser depuis twig on va ouvrir le fichier twig point yaml qui se trouve dans config config package twig point yaml et on va déclarer une variable de type globale donc on va faire ça globale up deux points et c'est ici qu'on va l'appeler bien du coup base up url et par contre c'est pas ça qu'on veut up github copilot c'est un petit peu trompé on va lui dire que c'est env comme ça donc on lui dit même va chercher une variable d'environnement qui se trouve dans le fichier point on va et on lui dit pardon hop on lui dit et bien comment s'appelle cette variable et elle s'appelle ben tout simplement base url de cette manière on va pouvoir utiliser ce qui se trouve ici dans notre base url n'importe où dans twig regardez si j'ouvre un de mes templates que je vais sur ici l'index par exemple hop à fermer ce petit message d'erreur hop on va se mettre ici et on va simplement hop affiché une base url et que je consulte mon site alors pas en version statique évidemment mais en version dynamique pour le moment si je fais un coup de f5 vous voyez que ça m'affiche bien et bien mon base url donc ça c'est parfait puisque c'est cette url là qu'on va utiliser pour générer la version statique maintenant il faut qu'on utilise cette base url dans nos différents modèles par exemple et bien ça tombe bien je suis sur mon hop ici hop on va supprimer ça quand même on va on va rester propre on va tout supprimer voilà hop je reviens en arrière nickel donc on va ouvrir notre fichier base point html point twig qui est la base de notre modèle et on va régler ce problème de css ici pour et bien la version statique comment ce que nous allons procéder et bien nous allons procéder en deux temps nous allons vérifier ce qui se passe lorsqu'il y a la base url contient quelque chose et si elle est vide parce que quand on va développer on va vouloir la laisser vide et bien ça ne l'affichera pas donc regardez ce que je vais faire on va se créer ici hop ce qui va être malin non il est pas malin parce que je pensais qu'il allait me proposer ça mais c'est pas grave vous allez voir je vais vous copier coller la petite commande que j'ai préparée hop et on la colle ici qu'est ce que je fais en gros je lui dis si tu trouves base url s'il existe s'il n'est pas nul si le contenu existe c'est à dire en gros si la variable ici est remplie s'il n'y a rien il se passera rien en tout cas si c'est plein tu vas utiliser la valeur slash css style css c'est à dire l'emplacement où est censé se trouver le css et on va faire pareil pour les fichiers javascript ici on fait exactement la même commande enfin la même la même notation ici ça c'est pas mal mais il nous faut aussi faire un rappelez vous on avait le problème dans le menu le menu qui ne nous amenait pas en rien des ce que j'ai encore la version statique ouverte non elle n'est pas ouverte si je ré ouvre le truc l'onglet voyez qu'ici le homme il mène nulle part ça ne marche pas parce qu'on a ce même problème de chemin relatif ou absolu donc on va les modifier notre petit menu qui est ici dans navigation et vous voyez qu'ici on avait fait un petit menu relative passe voilà j'avais essayé ça mais ça ne fonctionnait pas donc en fait on va pas du tout faire comme ça on va simplement hop à la place de tout ça hop se mettre et bien tout simplement ça en gros si à base url ben tu fais base url sinon c'est juste slash comme ça on revient entre guillemets à la racine de notre projet et on va faire pareil ici un url deux fois on va pas s'embêter l'idée c'est de comprendre les grands principes donc on va copier ça ici donc là si je retourne sur mon version statique vous avez compris que ça va complètement buggé ça va pas buggé pourquoi parce que regardez mon petit serveur qui est là si je désactive voilà vous allez voir que là et bien il va pas trouver le css et il va pas trouver le js et c'est tout à fait normal parce que la variable env est remplie donc là regardez si je la vide voilà je vide la variable ici et si je recharge et bien ça va se remettre à fonctionner voilà il n'y a pas de problème il trouve bien le js le css il n'y a pas de problème si je clique ici j'arrive bien à rentrer sur l'une des fiches aucun problème et si je vais ici je retourne bien sur mon menu donc on va dire qu'en termes de développement logiquement on laissera toujours cette variable vide mais dans le cadre où on veut générer qu'est ce que j'ai fait j'ai fermé visual studio code ok mais dans le cadre où je veux générer une version statique ce qui sera le cas dans notre workflow alors il faut que je sette la variable base url donc là je la sette et on va se régénérer à nouveau je fais saturé le micro pardon on va se régénérer une version statique parce qu'on veut vérifier que et bien cette fois ci les chemins vers les bonnes assets fonctionne donc là j'ai généré mon petit fichier de site statique si je vais d'un output d'ailleurs regardé si on aspect le index.html.week on se rend compte qu'ici effectivement il nous a bien généré le lien vers les assets css avec le chemin complet donc là on n'a pas trop d'inquiétude on sait que ça va bien fonctionner là on a le style si je vais sur la carte ça ne marchait pas vous voyez qu'on a le style tout de suite et là logiquement comme par magie entre guillemets je me retrouve bien et bien sûrement sur mon ma page d'accueil donc là ça y est c'est bon on a pratiquement terminé enfin on a même préparé notre notre site il est prêt à être déployé sur github page donc ce qu'on va se faire c'est qu'on va hop gentiment se faire un petit commit pour marquer un petit peu cette étape là avant de passer à la partie suivante donc là je ferme tout hop on va se mettre ici on va hop marqué marqué fixe une espèce de fixe et on va marquer adaptation pour une génération statique et hop on va pousser ça directement sur la branche main c'est pas très propre mais c'est pour pouvoir avancer ensemble aujourd'hui elle est maintenant bascule dans github si je vais sur github logiquement ben j'ai bien reçu mon dernier mon commit alors j'ai quelques petits problèmes bizarres en ce moment de réseau qui saute alors j'espère que ça va pas trop nous embêter voilà c'est bon le réseau de retour donc là on a bien et bien notre dernier commit jusque là tout va bien ce qu'il faut que l'on fasse c'est que l'on set entre guillemets notre variable d'environnement base url et rappelez vous on avait un endroit qui était les secrets dans lequel on pouvait c'était un certain nombre de choses enfin je vous dis ça mais non on l'a pas vu encore je vous dis n'importe quoi je l'ai préparé mon côté mais on l'a pas vu ensemble je vous dis n'importe quoi donc je recommence on va vouloir générer et bien la version statique et pour générer la version statique rappelez vous on a besoin on a besoin que les variables d'environnement qu'on a défini dans notre point point local existe dans le contexte de github au moment où il va fabriquer le site statique il a besoin de ces données donc il faut bien que l'on crée ceci quelque part on peut pas le créer dans un fichier parce qu'on ne veut pas commuter ça dans notre dépôt ce sont des secrets n'ont pas vocation à se retrouver directement dans le dépôt et c'est pour cette raison que dans les dépôts github vous avez hop dans le parti settings de votre dépôt dans le menu secret la possibilité bien de stocker des secrets c'est précisément ça et vous voyez que vous avez environnement secrets c'est exactement ce qui nous intéresse donc on va faire un new repository secrets et on va ni plus ni moins récupérer et bien tous nos secrets qui sont ici donc on va créer une première premier secret qui s'appelle notion api qui contient quoi et bien vous l'avez compris qui contient la clé secrète qui n'est plus secrète puisque vous la voyez donc je vais être obligé de la changer avant de publier la vidéo donc là hop je rajoute le secret parfait donc vous voyez ça me le crée ici dans repository secrets on va créer et bien hop le notion database qui contient l'id de notre base de données notion up donc là je crée la clé et je copie la valeur hop que je vais hop j'ai trop d'onglets ouverts hop mettre ici et enfin oui c'est bizarre cette histoire de réseau je comprends pas bien pourquoi ça me fait ça mais c'est pas grave on va se débrouiller avec et enfin on a le fameux base url qu'on a créé ensemble aujourd'hui et lui aussi il faut le créer par contre on va vous en douter pas mettre la même adresse hop on va venir ici et le base url alors le base url il va être un petit peu différent je vais essayer de voir si je peux vous trouver l'adresse à laquelle va être publié notre page notre page pardon parce qu'il y a toujours la même construction donc en gros ça va être la valeur ça sera hop votre login point github point io slash et puis ensuite ça sera le nom de votre projet et nous le nom de notre projet c'est sim form voilà donc ça par défaut github page vous allez voir tout à l'heure il va publier notre site sur une url qui est construite de cette façon donc votre login point github point io slash le nom de votre dépôt donc nous ça sera ça notre base url sauf erreur de ma part mais je pense que ça va être ça donc on va ajouter ce secret donc là on a nos variables d'environnement qui existent qui sont disponibles dans notre dépôt gitlab mais maintenant il faut qu'on travaille à ce fameux workflow ce fameux cette fameuse chose qui va fabriquer générer notre site statique et la déployer et comment est-ce qu'on va procéder alors moi ce que j'aime bien faire pour la partie github action et bien c'est le faire directement dans github parce que c'est vous allez voir beaucoup plus pratique et donc là il vous donne plein d'exemples de workflow déjà pré fabriqué pour vous mais nous on va faire setup a workflow yourself parce que ça va nous permettre et bien de comment dire de le fabriquer pas à pas donc on va vider ce qui nous est proposé ici et on va venir le remplir petit à petit première chose il faut lui donner un nom donc on va lui dire que ça s'appelle public static version on github page et il faut lui expliquer à quel moment ce workflow se déclenche et donc on va lui dire bien tu vas te déclencher lorsqu'on va plucher sur la branche main c'est un tableau on aurait pu mettre d'autres branches mais là on décide de le mettre sur la branche main et ensuite on va commencer à décrire et bien les différents travaux que l'on va vouloir faire et pour ça on va lui dire on va faire un job qui s'appelle deploy dans notre cas et donc dans deploy on va expliquer ce que l'on fait la première chose que l'on va vouloir faire c'est lui expliquer et bien dans quel environnement on va exécuter notre workflow donc nous on lui dit runs on et on lui dit tu vas l'exécuter dans une machine un conteneur quelque chose on n'a même pas besoin de savoir exactement quoi qui sera dans la dernière version de Ubuntu donc il faut se mettre dans le concept que l'on se trouve dans une machine Linux Ubuntu ce qui peut être important de le noter puisqu'il faut imaginer que tout ce que l'on va faire là va s'exécuter dans une machine Linux ensuite il va falloir qu'on récupère les variables d'environnement qu'on a mis dans les secrets et qu'on les injecte entre guillemets dans notre workflow pour qu'ils soient utilisables plus tard vous allez voir au moment où on va fabriquer le site pour ça et bien on décrit avec le petit mot clé env et là on lui dit Notion API je te le bind, je te le map avec et là il y a une notation un peu bizarre dollar à collade à collade secrets.notionapi logiquement vous avez compris qu'avec ça on accède à notre secret et on récupère la valeur de Notion API qu'on a déclaré tout à l'heure dans les secrets ensuite on va appliquer une petite stratégie qui est ici et qui nous permet en gros de dire et bien si ça échoue et bien on ne va pas plus loin en tout cas c'est une stratégie ça échoue plus rapidement et puis on a ici Matrix qui nous permettrait éventuellement de jouer notre workflow dans plusieurs versions de PHP nous en l'occurrence on va le tester juste avec PHP 7.4 mais on aurait pu comme ça mettre plusieurs versions et exécuter notre workflow sur plusieurs versions de PHP donc nous dans notre contexte ça ne nous intéresse pas particulièrement mais dans certains projets ça peut être intéressant et bien de jouer les tests de jouer un workflow dans plusieurs versions de PHP et ensuite on va décrire précisément les étapes les étapes de notre workflow donc la première étape hop ça c'est une étape qui est quasi obligatoire qui est d'ailleurs quand j'ai vidé tout à l'heure le modèle par défaut il était déjà en place c'est un modèle où on va set up GitHub Action c'est à dire qu'on va initialiser d'une certaine façon le fonctionnement de GitHub Action donc c'est quelque chose de standard ensuite on a besoin de paramétrer PHP dans notre environnement Ubuntu rappelez-vous ici on est dans du Ubuntu et on n'a peut-être pas tout ce qu'il nous faut pour bien faire fonctionner et bien un projet Symfony donc pour ça on va utiliser le travail fourni par quelqu'un d'autre je vous ai mis ici la référence qui nous permet vous voyez donc là on va lui dire on va utiliser cette petite librairie que vous auriez pu d'ailleurs retrouver si on tape et regardez par exemple ici PHP ou peut-être setup PHP voilà vous auriez retrouvé ben vous voyez c'est cette librairie là vous voyez Sivamatour voilà donc c'est exactement ce qui est ici donc là j'ai ni plus ni moins récupéré la documentation si je clique ici et que je fais hop j'ouvre un nouvel onglet on retrouve toute la petite documentation qui nous explique comment ça fonctionne et logiquement vous retrouvez des petits exemples de façons de fonctionner les extensions qu'on veut installer etc etc et donc dans notre cas ce qu'on lui dit on lui dit tu vas jouer tout ça dans les différentes versions qu'on te donne plus haut dans Matrix rappelez-vous ici on lui passait juste la version 7.4 mais imaginez qu'il pourrait y en avoir plusieurs donc ici il boucle là-dessus et il installe MB Streaming CML C-Type Inconv en tout cas tout plein de choses nécessaires pour faire fonctionner correctement un projet Symfony et ensuite on lui dit tu utilises les variables d'environnement update true tu peux les mettre à jour donc là on a préparé notre petit environnement Ubuntu pour bien faire fonctionner notre projet Symfony ça prépare aussi Composer etc etc maintenant et bien il nous faut simplement faire le Composer Install parce qu'on a besoin de faire le Composer Install je vous rappelle qu'on est dans un projet Symfony donc là tout simplement je crée une étape qui s'appelle Composer Install et là je lui dis run ça veut dire c'est comme si j'étais dans une ligne de commande et que je tapais Composer Install et là dans mon workflow ça va taper Composer Install donc ben là pas de problème ensuite s'il y a l'étape vous vous en doutez où on va générer le site statique et bien pour ça c'est simple on se crée une petite step qui s'appelle Generate Static Dump et on tape la simple petite commande bin console dump static site la même que l'on tapait tout à l'heure dans notre ligne de commande rappelez-vous si je vous affiche la console regardez c'est exactement la commande qu'on avait tapé ici et bien on la retrouve on la retrouve ici c'est tout à fait logique et enfin on va passer à la partie que vous attendez tous et vous allez voir vous allez être déçus tellement c'est simple entre guillemets et bien l'étape où on déploie sur GitHub Page et pour ça et bien j'ai simplement utilisé quelque chose qui se trouve ici dans le Marketplace qui si vous tapez hop GitHub Action Deploy par exemple je pense qu'on va le retrouver comme ça alors peut-être pas Action GH Page voilà vous le retrouvez ici en tout cas il faudrait rechercher pour retomber sur celui que j'utilise mais vous voyez que j'utilise ici un petit Action GH Page je pense que si je peux vous le retrouver comme ça vous pouvez le retrouver dans la Marketplace donc la Marketplace c'est ni plus ni moins des choses qui sont déjà plus ou moins comment dire qui sont préfabriquées pour vous bon je vais pas essayer de le retrouver peu importe donc je lui donne un nom il s'appelle Deploy je précise que je veux utiliser cette chose là précisément on a besoin du GitHub Token alors ça vous n'avez pas besoin de le citer c'est quelque chose qui arrive tout seul qui récupère votre token GitHub ce qui va vous permettre et bien d'autoriser finalement la publication sur le GitHub Page et enfin on lui dit et bien ce que tu dois publier c'est ce qui va se retrouver dans le répertoire Output et alors en fait ce que ne nous dit pas le workflow à ce moment là c'est que cette chose qu'on utilise va prendre le résultat de Output et va le mettre dans une branche à part qui sera la branche GH Page vous allez voir ça va avoir son utilité très très rapidement là dans quelques instants on va en avoir besoin donc là logiquement notre workflow est complet je récapé Pets pour que tout le monde ait bien tous les éléments on lui donne un nom on lui dit à quel moment il se déclenche là quand on push dans main on lui dit qu'il y a un job il aurait pu y en avoir plusieurs là c'est le job deploy qui tourne dans un Ubuntu dernière version on set les variables d'environnement on met quelques stratégies en place et ensuite on décrit les différentes étapes de notre workflow on initialise GitHub Action on met en place on prépare notre environnement pour faire correctement fonctionner notre application Symfony donc on set up PHP ses extensions et Composer on fait le Composer Install on génère la version statique de notre site puis on déploie le résultat du répertoire Output dans GitHub Page tout simplement on va committer ça tout de suite Start Commit on va faire ici on va committer directement dans la branche Main et on va marquer et bien Publish Hop Publish Static Site voilà et on va faire Commit New File et là vous allez voir que si on va dans l'onglet Action quelque chose va se déclencher si je clique ici dans la version ici hop version 7.4 évidemment vous allez voir que et bien il y a quelque chose qui va s'exécuter c'est notre fameux workflow on peut aussi dire le pipeline suivant l'environnement si vous avez l'habitude de GitLab on parle de pipeline mais ici on va parler de workflow mais c'est pareil donc là on voit les différentes étapes ça a 7epp php là c'est en train de s'occuper de s'occuper du composer install donc là si je déploie on voit le détail ça nous a activé toutes les différentes extensions là ça nous a fait le composer install pas de problème magnifique hop si on descend hop 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 on descend là il nous a bien généré le site statique vous voyez qu'il a fait le nécessaire c'est parfait il a généré et bien les 4 routes et il a fait le déploiement et il nous dit c'est bon j'ai bien déployé tout ce qu'il faut donc si on a bien fait les choses logiquement dans notre dépôt GitHub on devrait avoir une nouvelle branche et effectivement vous voyez qu'on a deux branches jusqu'à présent on en avait une seule et désormais on en a deux et la deuxième branche s'appelle ghpage et si on va dedans et bien vous voyez qu'on a la version statique de notre site tout simplement et maintenant ce qui va nous intéresser c'est de publier en tout cas de lier cette branche avec une GitHub page et vous allez voir que c'est très simple il faut aller dans settings il faut aller dans page qui est ici on va lui dire et bien la source c'est la branche ghpage le répertoire à la racine il n'y a pas de problème vous voyez qu'ici hop il nous dit que ça sera sur ce chemin là et on fait save et là c'est bon il n'y a plus rien à faire je peux cliquer sur cette URL et il faut attendre ce n'est pas toujours immédiat on a toujours un petit délai entre le moment où on fait les manips le moment où on génère le site statique et le moment où c'est publié donc on va patienter quelques instants on va vérifier qu'on ne se soit pas trompé ghpage on est bon on va vérifier d'ailleurs dans ghpage ça nous intéresse que dans le index.html pardon et bien vous voyez que le lien vers les CSS il semble correct le lien vers les fichiers JS il doit être correct aussi je suppose vous voyez qu'il est il est pas mal aussi donc on revient ici on fait F5 ça y est j'ai l'impression non il n'a pas encore rafraîchi bon il faut patienter les amis c'est pas toujours immédiat hop si je fais shift F5 ou ctrl F5 pour le moment c'est pas encore bon bon on va patienter logiquement c'est ça le principe est-ce qu'on s'est trompé allons voir dans settings allons voir dans page on lui dit quoi qu'on veut bien ghpage on prend bien le répertoire roots il n'y a pas de problème on lui dit bien qu'on veut le sauvegarder sur cette url on met bien le https bon on va patienter un petit peu c'est pas toujours toujours immédiat comme je vous le disais alors si je fais comme ça logiquement ça ne fonctionne pas c'est logique bon bah écoutez les amis je vais mettre la pause le temps que ça se rafraîchisse je vous promets qu'on n'a rien d'autre à faire il n'y a pas de raison c'est juste une histoire de petit délai donc je mets la pause et dès que c'est en place je vous reprends tout de suite allez je vous reprends les amis alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait c'est tout simple je suis allé simplement dans actions j'ai pris mon action publish static site et je lui ai fait rerun jobs parce qu'en fait ce que j'ai oublié c'est qu'en fait il faut que la branche vienne d'être construite pour que ça soit publié donc c'était pas le cas et donc on voit bien dans mon repo ici que j'ai dans github page environnement il y a marqué 1 et effectivement maintenant si j'actualise et bien ma page vous voyez que ça s'affiche bien comme il faut mon site est bien déployé si je vais sur en savoir plus et bien j'arrive à en savoir plus il n'y a pas de problème et si je clique sur homme je reviens bien sur homme et donc et bien ça y est les amis vous avez vu ce qu'on a fait cette aventure incroyable on vient de publier une application symphonie sur github page qui est un simple hébergeur de sites statiques donc c'est absolument comment dire pas intuitif de faire ça au départ mais avec ce petit cheminement qu'on a eu ces trois dernières vidéos on a fait quelque chose qui à mon avis est plutôt intéressant en tout cas ça ouvre des perspectives donc je vous répète ce qu'on a fait peut-être que vous n'avez pas tout en tête mais moi je trouve ça tellement excitant on a fabriqué un back-end un back-end avec Notion en no-code pas une seule ligne de code nous avons ensuite fabriqué une application symphonie qui se connecte sur l'API de Notion qui récupère les données et qui nous affiche tout ça dans une petite application symphonie jusque là rien d'incroyable mais c'est déjà pratique d'avoir le back-end avec Notion et puis nous avons mis en place quelque chose qui nous permet de fabriquer un site statique à partir d'une application symphonie incroyable déjà quel chemin parcouru et là cette semaine vous avez vu qu'en allez une trentaine de minutes à peine on a automatisé la génération du site directement dans un workflow GitHub Action qui publie lui-même sur l'hébergement fourni avec GitHub qui est GitHub Page et vous avez une application fonctionnelle et qui ne nécessite même pas d'avoir PHP une base de données ou je ne sais trop quoi vous voyez qu'on a accès directement à notre petite application c'est tout simple c'était une expérimentation alors j'espère que ça vous a plu si c'est le cas et bien les amis laissez-moi un petit pouce ça me fera très plaisir j'espère que cette série de vidéos vous a plu si c'est le cas et que vous n'êtes pas abonné et bien écoutez abonnez-vous c'est un clic allez deux si vous êtes sympa et que vous activez la cloche de notification venez me dire en commentaire je vous invite vivement si vous avez suivi la vidéo jusqu'à maintenant venez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série si ce genre de choses un peu atypiques entre guillemets vous intéresse parce que voilà c'était pas forcément évident de se dire on part d'un truc sur Notion et on finit sur un site Symfony Statique publié sur GitHub et on l'a fait ensemble et je suis trop content qu'on ait fait ça ensemble en tout cas et bien écoutez je suis content de vous avoir proposé cette petite série en trois épisodes je vous donne rendez-vous mardi à 18h pour l'hebdo de la semaine où on va parcourir comme d'habitude 10 ressources en 10 minutes et puis on se donne rendez-vous et bien samedi prochain pour une nouvelle vidéo technique dont je ne sais pas du tout à l'heure qu'il est et bien le sujet qui sera abordé en tout cas portez-vous bien prenez soin de vous et des autres soyez gentils entre vous soyez aimables franchement la vie est tellement courte qu'il faut en profiter et il faut profiter des siens donc et bien écoutez plein d'amour pour vous profitez bien de votre week-end de votre soirée je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo mais profitez de l'instant et je vous dis à très bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501